Trois jours de maladie et on tente une sortie, comment vous vous sentez vous ? Un petit peu mal au ventre mais ça va, ça me dit que t'as que 11% de batterie Effectivement j'ai 11% de batterie, je l'ai pas rechargé Qu'est ce que ça vous fait de retrouver la civilisation ? Voilà je sais puisque c'est ça là, pourquoi j'attends moi je sais plus hein Bah vas-y passe hein Tranquille Tu fais comme Mulan avec ton petit criquier, tu fermes les yeux et tu passes C'est ce qu'on va faire C'est ce qu'on va faire Donc là on se balade dans le jardin national de Shinjuku Donc Shinjuku j'y suis allé l'autre coup tout seul Mais toi t'étais un petit peu malade donc j'ai voulu rentrer dans le parc Mais le parc ferme à 16h, c'est un peu couillon mais bon après comme il fait nuit à 16h peut-être que c'est pour ça qu'il ferme Ouais on a payé 500 Yen par personne en fait Ouais donc ça fait 1500 à 2 si mes calculs sont bons Ah non mes calculs sont pas bons ça fait 1000 Yen C'était tout bleu Ah ok Et ensuite on va aller manger à Tchati Tchati C'est un youtubeur qui vit au Japon qui me l'a personnellement conseillé parce que entre youtubeur on se... On se comprend Le mec ça rentre pas émis quoi Et puis là bas on se balade et il y a plein de couleurs c'est trop beau les arbres sont trop beaux et puis c'est trop beau On va aller C'est parti. Alors ça c'est un temple taïwanais, ils sont tous comme ça là-bas, on va se régaler. On dirait du Fogarin, mais en fait pas du tout. Il donne trop envie de se rouler dedans, comme les pâcochères. Bon, on ressort de chez Chatti Chatti, donc c'est là où on a mangé hamburger. J'ai pas pensé à filmer, mais c'est parce que je suis pas encore un youtubeur de renommée. Donc si vous voulez aller voir, allez sur mon Instagram qui s'affiche juste ici. Ouais, savent que c'est une story, donc d'ici que tu mettes la vidéo, il y sera plus. Ah ouais, ah merde. Il est pas sur mon oeuvre. Abonnez-vous. Là, on est dans un espèce de foire fouille japonais. C'est un bordel, pas possible. Les pubs japonaises, toujours autant surchargées, tu sais, pour regarder. 地方, comme vous jouez. Un petit peu d'office. C'était important. Ceci, c'est incroyable. Non, ceci autour des frances. Non, aucune ha combiné, bon ? C'est entreteniré juste une fleur. Ça me rappelle le Hellfest dans les Pogos. Alors le Shibuya Sky c'est super joli mais le problème c'est que nous on est arrivés de nuit et ils foutent des lumières partout qui reflètent sur les vitres. On n'a pas beaucoup de sous-tout autour de nous. Ni même de vidéos, il n'y a rien qui est jouable. Je pense que de jour ça peut être new. Bon bah ça y est on a quitté Tokyo, on est parti pour Yokohama. C'est une ville qui est à côté de Tokyo, c'est la deuxième ville la plus grande du Japon. On a mis à peu près une heure de train. On pensait qu'on allait avoir un train classique avec des sièges où on pouvait mettre nos bagages tout ça. Pas du tout, c'était un train style métro. Bah il était blindé et on a galéré à mettre nos bagages donc on a un petit peu subi le trajet. On était tous entassés là dedans et puis on faisait chier tout le monde avec nos bagages. On nous a filé notre chambre et on a encore rien déballé mais là on fait une petite pause. Dis bonjour. Le trajet il nous a tué quoi. Ça c'est notre palace. Je suis même pas sûr que tu auras le droit de louer quelque chose comme ça en France. Je suis pas sûr que ça fasse 9m2 cette affaire. Quoi ? Donc bah on va dormir sur des tatamis cette nuit et même les 4 prochaines nuits. Le retour c'est que 4 nuits, Valentin qu'on filme d'or à le couloir, à l'entrée de l'hôtel. Ah oui. Après ici il y a des matelas donc peut-être que je vais mieux dormir qu'en Corée. En Corée j'avais eu vachement mal au dos. Après on n'a pas tellement la place de mettre nos valises donc ça va être chiant quoi. Je pense qu'il va falloir la ranger chaque fois. Du coup je vais garder la même pilote pendant 4 jours. Ah ! Puis on descend dans les étages et ça s'en aura revu de la cigarette. Comme des gouttes. Et non ce n'est pas une prison, c'est le rez-de-chaussée de l'hôtel. C'est le grand luxe qu'il y a une machine dans l'hôtel. Il y a une machine à laver aussi, c'est incroyable. L'avantage c'est qu'ici on peut encore faire ça. Alors il doit y avoir un problème parce que là il y a carrément un tsunami dans la fontaine. C'est bizarre. Là il y a un petit pic qui ressort, là aussi et là aussi. Au milieu il y en a un. Et là par contre, il y en a pas. Il va y avoir une chute, ça fait un geyser quoi. Tête à claque celle-là. Sofion Technology. On a beaucoup plus tard. Tu sais quand tu viens de patrouiller. Chou ? Tивалère. Ce qui devera dit, c'est bon chin. C'est marrant investigate. C'est bon thiquin. C'est parti ! C'est parti !